Et vous est-il déjà arrivé que l'inspiration ne vienne pas ? Ça vient toujours. Marcel Aimé n'est pas mort puisque chaque jour à Montmartre, des anonymes continuent de lui serrer la main. Il n'a pas non plus disparu puisqu'il reste son œuvre, 17 romans, autant de pièces de théâtre, une centaine de contes et nouvelles. C'est un des styles les plus purs de la langue française. Beaucoup de gens ont pensé que c'était un style de facilité. En fait, pour moi, c'est avant tout un style de bon élève, d'un pur produit de l'école républicaine. Il écrit admirablement bien. Son style est très pur. Pour moi, il est du niveau des grands en matière de style comme Maupassant ou Flaubert. Marcel Aimé est un obsédé textuel qui a plus d'une corde à son art. Alors forcément, le cinéma en profite. Un film extraordinaire, tiré de l'inoubliable nouvelle de Marcel Aimé, La Traversée de Paris. C'est comme ça. Alors, je me dis, si mon bras, il passe, le reste aussi. Alors. Si les Allemands foutent le camp. C'est pas de coups. T'auras les Américains. Ah bah oui, c'est vrai, c'est que je veux dire ça. Au village de Claquebus, au temps de Napoléon III, une jument verte n'a quitté un jour chez Jules Audouin, cultivateur et maquignon. Son tempérament fondamental, c'est d'avoir la tête de Buster Keaton et d'en avoir le comportement. Il ne rit jamais, il parle peu et quand il parle, c'est pas grand chose. Comment vous viennent vos thèmes ? Eh bien, je m'assieds à mon bureau. Je prends un cahier, que vous avez vu, que je vous ai montré tout à l'heure par exemple. Je prends un porte-plume et puis j'attends que ça vienne. Est-ce que vous travaillez régulièrement, tous les jours, à heure fixe ? Eh bien, j'essaie de le faire. Je ne le fais pas toujours. Mais enfin, en général, oui, je travaille à peu près tous les jours. Et combien d'heures ? Je ne sais pas, il est difficile d'établir une moyenne. En moyenne, peut-être trois heures. Et vous est-il déjà arrivé que l'inspiration ne vienne pas ? Ça vient toujours. À la Libération, Marcel aimé à des problèmes. Il paie l'impôt sur l'infortune. On lui reproche notamment d'avoir publié cinq articles littéraires dans Je suis partout, ce torchon antisémite. On lui reprochera aussi d'avoir tenté avec Albert Camus, Colette, Jean Cocteau et bien d'autres de sauver Robert Brasiak du peloton d'exécution. Dans cette France libérée qui a bonne conscience mais mauvaise mémoire, personne ne mentionne son courage quand il écrit une lettre de protestation au général Stupnagel, commandant en chef des troupes d'occupation en France. Marcel aimé proteste contre le décret obligeant les juifs à porter l'étoile jaune. Il publie Uranus histoire de remettre les choses bien à leur place. Si on n'avait pas réussi à être prisonnier de guerre, on avait eu la formidable chance d'avoir été au choix, résistant, collabo, dans le marché noir ou communiste. Cela successivement ou alors, suprême délicatesse, le tout en même temps. Marcel aimé est irrécupérable. Ce timide et modeste fuit les cérémonies comme d'autres en raffole. Ses désirs font des ordres. Au ministre de l'éducation nationale qui veut lui remettre la Légion d'honneur et au président de la République qui l'invite à l'Élysée, il répond par voix de presse « Je les prierai qu'ils voulussent bien, leur Légion d'honneur, se la carrer dans le train, comme aussi leur plaisir élyséen. » « Et si jamais on vous demande pour l'Académie française, on l'a peut-être fait, je ne sais pas. » « Eh bien si on me demandait, je dirais non non plus, parce que je n'ai pas le temps. C'est une compagnie mondaine, je ne suis pas du tout mondaine. » « Et vous avez aussi refusé la Légion d'honneur. » « Oui, en France, il y a beaucoup de gens, vous savez qu'il en refusait. » « Il a eu énormément de succès au théâtre. » « N'oubliez jamais que pendant tout le XIXe, c'était le cas aussi, si vous vouliez faire fortune, c'est au théâtre que vous faisiez fortune. » « Et Marcel Aimé, c'est son théâtre qui va lui rapporter, avec souvent un effet de ce scandale. La pièce « La tête des autres » qu'il sort dans l'immédiate après-guerre et dans lequel il dit ce qu'il faut penser du rôle assez servile de la magistrature dans des moments de ce genre-là, c'est exceptionnel. Il s'est eu beaucoup de succès. » Marcel Aimé n'est donc pas que l'auteur des contes du chat-perché de la Vouivre et de la Jument Verte. Marcel Aimé n'est pas mort. Il s'est absenté le 14 octobre 1967, ceux qu'il aime et ils sont nombreux ne lui ont jamais pardonné.